Pour ce mandat. Alors ça c'est un problème. Et le malaise que j'ai eu, c'est que j'ai l'impression qu'on a un discours en fait pour l'élite pensante, moralisateur, citoyenneté, qui sont des choses extrêmement importantes, mais qui ne sont pas réellement les préoccupations des Sénégalais. Le vrai malaise à mon avis, le vrai malaise. Parce que quand on parle aujourd'hui en termes politiques, le débat ce sont les élections locales. La seule information que nous venons de voir, et c'est une bonne information, c'est que les élections locales sont fixées pour le 29 juin. Nous espérons qu'il n'y aura pas encore de retournement de situation pour reporter encore. Mais on n'a pas entendu le président de la République parler de ces enjeux. Alors que nous sommes en train d'ingurgiter une réforme de la décentralisation que nous ne comprenons pas, nous-mêmes acteurs politiques. Et nous interpellons directement le président de la République et les ministres de l'aménagement du territoire pour nous en parler. On n'a pas compris, au niveau des villes notamment, et on y reviendra, Dakar, Pekin, Guédiaouaï, Rufusque, Tchesse. On n'a toujours pas compris, malgré le fait d'avoir lu 25 fois le nouveau code, quels seront les rapports entre les villes et les communes ? Quelles sont les allocations financières qu'on va donner aux villes ? On nous dit de façon très succincte que les communes vont se cotiser pour donner leur budget aux villes. Il n'y a que 5 villes qui sont concernées. Par hasard ou pas, je ne sais pas, ce sont des villes éminemment politiques. Tchesse, Dakar, qui est contrôlé par quelqu'un qui est en réalité de Beno Bocoyacar, mais qui a des velléités d'indépendance légitimes. Rufusque aussi est un enjeu. Nous aimerions entendre le président de la République et le ministre sur cette question. Je vais terminer en guise d'introduction pour soulever la pertinence du président de la République par rapport au fonctionnement de l'administration sénégalaise. C'est une question qu'on soulève souvent, mais sans pour autant être compris. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a énormément de goulots d'étranglement dans le fonctionnement de l'administration sénégalaise hérité de la France. Nous pensons que le pouvoir hiérarchique au Sénégal est tellement fort, tellement rigide que ça ne libère pas les énergies. Nous pensons que les gens ne distinguent pas toujours les relations d'hiérarchie et les relations de tutelle, au point que quand quelqu'un a une tutelle sur une personne, elle considère que c'est une relation hiérarchique. Énormément d'incohérences dans l'administration sénégalaise qui fait que nous n'avons pas une administration efficace. J'ai l'habitude de dire, et je vais en terminer par là, que quand vous participez à des réunions dans l'administration sénégalaise, les meilleures idées les plus pertinentes, vous les entendez dans les couloirs. – Mais pas au niveau de la réunion. – Voilà, parce que dans les couloirs, les gens sont libérés. Ceux qui sont sous tutelle ou sous pouvoir hiérarchique sont libérés, donnent des solutions, mais qu'au bout de la table, autour de la table, c'est le directeur général ou le ministre qui a toujours le dernier mot et qui n'écoute pas, qui n'entend pas forcément ses collaborateurs. – Alors, monsieur le ministre, vous venez d'arriver certes, mais je vous donne le plaisir aujourd'hui de répondre très rapidement à certaines remarques qui ont été formulées par le docteur Adrormand Diouf. Alors, le discours du président de la République a été concis, c'est le style Macky Sall ? – Oui, absolument. Je pense qu'on a été... Il faut dire que c'est le type de discours qu'on avait avec Senghor et Diouf. C'est avec le président Ouad qu'on a vu des discours fleuves. On revient donc d'abord au format du discours du 3 avril. Il faudrait qu'on fasse la distinction entre le message à la nation du 31 décembre et le discours du 4 avril. Le discours du 4 avril, essentiellement, doit être un discours qui rend hommage à l'armée, qui manifeste notre reconnaissance à l'armée. Et un discours qui s'adresse à la jeunesse. C'est ça, normalement, la destination du discours du 4 avril. Mais, compte tenu maintenant des questions de développement qui se posent et des attentes des citoyens, le président de la République peut évoquer certaines questions, mais il ne doit pas être apprécié à l'aune de ces questions-là. Et la partie qui a été caractérisée de philosophique aérienne, justement, on est dans le tempo du discours du 4 avril, où le chef de l'État, convoquant cet anniversaire d'accession de notre pays à l'indépendance, doit titiller la fibre patriotique de chacun. Et sur ce plan-là, il a eu des mots très forts de chef d'État, lorsqu'il indique que chacun de nous s'incarne la République et la nation. Chacun de nous doit mesurer la responsabilité qui lui incombe. Personne ne viendra développer le Sénégal à notre place. Nous devons assumer chacun de nous notre responsabilité. Ça, on est dans le tempo du discours du 4 avril. – Très bien. Allez, ça, votre réaction. Est-ce que vous pensez qu'on a eu droit aujourd'hui à un discours philosophique, aérien, un discours moralisateur, à la limite ? – Merci, vous permettrez d'abord de saluer mes co-débatteurs de ce soir. M. Mbaidjoun, un ami et frère. M. Dr. Abdurahman Diouf, je salue sa loyauté pour la cause qu'il parle avec son leader, le grand frère Serime Baitjian, ministre de l'Éducation, que je félicite et pour que je formule le vœu de succès dans sa mission. Sur des bases subjectives, d'ailleurs, d'abord, avant d'être objectif. C'est un grand frère. – Vous savez, on a suivi le chef de l'État. Le ministre vient de nous définir ce que doit être le discours du chef de l'État à la veille de l'affaire de l'indépendance. Je ne connais pas de texte réglementaire, de texte de ce pays qui définit les contours, le contenu ou les orientations. C'est à chaque chef d'État d'avoir une orientation qui se fixe quant au contenu et à la nature de ce discours-là, qu'à essayer de s'adresser à la nation. Cela cache mal, en fait, un aveu par rapport au caractère vide du discours quand on en arrive à devoir apprécier en termes de bilan ou de perspectives ou d'annonces pouvant installer l'espoir au niveau du peuple. On peut être court, presque et serré en étant convaincant, dynamique et mobilisateur des espoirs. – Vous ne l'avez pas senti dans son discours ? – Absolument pas. Mais aussi, quand on n'a rien à dire, on ne parle pas, on est court. Ce n'est pas être presque et serré. Ce n'est pas économiser du temps. Je pense que nous avons suivi plutôt un chef d'État qui nous a fait une sorte de revue de la presse du mois de mars. – C'est-à-dire ? – Les grands titres de la presse du mois de mars, les dernières activités du mois de mars, des blois votés ou annoncés, des intentions, mais plus ou moins, nous retenons également une chose qui est à la fois choquante, mais le chef de l'État nous a habitués à parler à son peuple en donnant des leçons. Il s'agit d'incarner un comportement, une manière de faire, de conformer un discours, son action au discours programmatique qui nous a ébauchés depuis très longtemps, à la place de nous donner des leçons. Soit on nous menace, soit on nous donne des leçons, soit on nous critique. Le Sénégal a une armée républicaine et de qualité, le Sénégal a une administration de qualité composée par des hommes et des femmes qui ont de grands patrons. Nous devons ça aux pionniers de l'État. C'est là où je rends hommage au premier président du Sénégal, Léopold Sédar-Senghor, qui nous a fait l'économie de ne pas tomber dans les pays de beaucoup de pays africains, c'est-à-dire tribalisés, ethnicisés, ou bien tomber dans les jeux des religions en matière de composition d'une armée ou de construction d'une administration pionnière. Il reste simplement que l'homme politique ne cherche pas à museler le fonctionnaire ou soumettre son plan de carrière à une soumission ou non à sa volonté politique ou à son obédience politique. Donc je pense qu'il y a des réformes qu'il faut, nous en avons besoin, pour booster davantage l'efficacité et l'efficience de notre administration, car je pense que nous sommes, comme disait le président Ward, lors de son méchant à la nation du 31 décembre 2006, il disait que nous sommes dans un monde de compétition, où attendre, c'est céder sa place aux autres. Non seulement il faut être compétent, mais rapide. Il nous faut davantage de rapidité, davantage de lucidité, davantage d'équité et de justice dans le service que l'administration rend aux citoyens. – Très bien. – En fin de compte, là où je vais en venir, quand le président nous parle de dettes dues aux OPS… – On va revenir, point par point, on va expliquer. Alors, il a déjà mis le premier point, l'administration, le président a reconnu que c'est un gros détranglement, qu'il faut aller dans le sens de moderniser cette administration. Est-ce qu'aujourd'hui, en accédant au pouvoir, vous l'avez senti, que le problème majeur du Sénégal, c'est d'aller vers une réforme en profondeur de l'administration sénégalaise ? – Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Pape, et je suis d'accord avec le président de la République quand il parle de lourdeur de l'administration sénégalaise. Nous autres qui sommes formatés dans le privé, nous avons d'énormes difficultés quand nous traitons avec l'administration sénégalaise, qui regorge de compétences des hommes et des femmes de valeurs formées dans de grandes écoles. Mais comme Abdour Rahman l'a dit, nous héritons d'un système et il nous appartient de nous adapter au contexte d'aujourd'hui. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le ministre Al-Yousso, parce qu'il appartient au président de la République, qui a été élu par les Sénégalais, de diagnostiquer les morts de ce pays et d'utiliser les moments opportuns pour s'adresser au peuple sénégalais dans des termes, à mon avis, qui ne ressemblent pas à de la menace, mais à mon avis, c'est un appel aujourd'hui que le président de la République a voulu faire l'attention de tous les Sénégalais et des Sénégalaises que nous avons intérêt pour être beaucoup plus performants dans tous les demandes de la vie, à être beaucoup plus réactifs, à s'affranchir en tout cas des lourdeurs qui ont toujours gangréné le système administratif sénégalais. Et je pense que pour un président de la République, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Maintenant, entre le discours et la réalité des faits, c'est là où il y a un fossé. Après le discours, il faut passer à des actes concrets. Mais je pense qu'on ne peut pas... Mais en deux ans, est-ce que vous avez senti que le président a cherché vraiment à faire bouger les choses au niveau de l'administration ? Mais le simple fait de reconnaître aujourd'hui... C'est un diagnostic ? C'est un diagnostic. À mon avis, c'est déjà... Diagnostiquer le mal, c'est déjà un pas pour trouver une solution. Il appartiendra à ce président de la République, à son gouvernement... Et je salue au passage mon grand frère Serigne Baïtiam, que je félicite pour les efforts qu'il fait, à son gouvernement, représenté ici par le ministre Serigne Baïtiam, mais chacun dans son domaine d'activité. Et je suis heureux d'être avec un ministre de l'éducation nationale, un secteur qui polarise une bonne partie de l'administration sénégalaise. Et ces goulots d'étranglement, ces difficultés sont notées aussi bien au niveau du système éducatif, dans le système de la santé, mais également dans l'administration publique. Aujourd'hui, un papier que tu peux avoir en une demi-journée, tu peux rester une semaine à courir et il n'y a rien qui l'explique parce que les gens ne font pas en réalité ce qu'ils doivent faire. Et je suis parti d'une conclusion que si chaque Sénégalais faisait ce qu'il devait faire, le président de la République ne saurait pas s'adresser aux Sénégalais aujourd'hui. Chacun doit faire une introspection. C'est dire que moi, dans ma parcelle de responsabilité, dans la parcelle de pouvoir que j'occupe, je dois être un modèle. Je n'ai pas besoin de remontrance, je n'ai pas besoin que mon supérieur hiérarchique me dise voilà ce que tu dois faire, parce que quand il y a un poste, tu dois savoir ce que tu dois faire. Et si chacun faisait ce qu'il devait faire, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, entre le discours et l'acte, c'est un grand fossé et c'est là où nous interpréterons le gouvernement et le président de la République pour déposer des actes forts. Je ne vous souhaite pas qu'au 3 avril 2015, qu'on revienne nous parler. Donc, dès l'instant qu'on est conscient de l'enjeu, je pense qu'il devait apporter les choses. Alors, Dr. Antomandjou, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec l'avènement du nouveau pouvoir, Makissal, il y a des actes forts qui ont été posés en direction de l'administration pour moderniser l'administration et permettre aussi de l'administration de donner satisfaction à la population sénégalaise ? Alors, c'est là où il y a effectivement le problème. Les diagnostics des lourdeurs et des goulots d'étranglement dans le fonctionnement de l'administration sénégalaise datent de très très longtemps, en fait. Tout le monde le sait. Même les Français qui ont créé ce système de fonction publique avec le pouvoir et l'archique, etc. et tout, ils en ont extirpé les mauvais côtés pour garder le mieux. À l'époque, le président Abdou Diouf, à qui je rends hommage, l'avait compris avec le bureau d'organisation et méthode. C'était un bureau d'organisation et méthode particulièrement pertinent dans le contexte de l'époque. Cette année, on nous a dit que le président de la République a compris. Il a repris quelqu'un qui était à la base de ce projet. Mais a-t-il toutes les compétences, a-t-il toute la lecture des infrastructures modernes qui permettent aux Juifs en état de fonctionner ? Moi, à chaque fois, je circule dans l'administration, je fais des choses, je suis en contact avec des gens qui travaillent dans l'administration. Je suis toujours très choqué quand je vois un document officiel de l'administration sénégalaise envoyé à travers l'adresse yahoo.fr, hotmail.fr. Alors que la plus petite ONG, la plus petite organisation de 3 ou 4 personnes, a son nom de domaine en .org et envoie des documents sécurisés. Même les ministres vous envoient des documents en yahoo.fr. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Yahoo, c'est l'adresse la plus piratée. Donc, le diagnostic devrait se faire depuis longtemps. Parce que le président Mackessal a aussi fait l'administration en étant ministre, en étant directeur général, attendre 2 ans pour faire le diagnostic. C'est un problème. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est particulièrement important la façon dont le processus de décision est encadré au Sénégal. Ce que je vous ai dit relève d'une frustration de la part d'énormément de gens compétents dans l'administration. Et je suis d'accord avec Baye John quand il dit que cette administration regorge des gens compétents. personne ne peut en douter. Quand vous voyez le profil des gens qui sont dans les ministères, vous êtes ébahis. La plupart sont jeunes, compétents, dévoués pour leur pays. Mais c'est le processus de décision qui ne leur donne pas la possibilité d'exprimer leurs idées. Ça, je l'ai vécu personnellement dans les couloirs de l'administration. Pourquoi ? Moi, j'ai été très bref directeur. D'ailleurs, je le rappelle, c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon limousage. On va fêter ça ensemble. Alors, en tant que très bref directeur d'une société nationale, j'ai été ébahis, moi, par rapport à mon parcours, de constater que quand le directeur général est présent, les autres n'ont pas le droit de prendre la parole. Tant que vous ne leur donnez pas expressément. Et j'étais toujours ébahis de voir qu'il y a des choses qui passaient, qui n'étaient pas conformes à nos intérêts, à nos idées, à nos argumentations, mais personne ne le disait parce qu'il n'y avait pas l'aval du directeur, comme si c'était le directeur qui savait tout, comme si c'était le ministre qui savait tout. À la fin de la réunion, les langues se délient, on se rend compte qu'on est passé à côté d'une décision pertinente parce que les autres n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Donc, cette question de l'administration sénégaliste-là, elle est importante. Je vais terminer par une autre question. J'en ai parlé plus ou moins, c'est le programme. J'ai l'impression qu'ils commencent à comprendre que les diagnostics relèvent d'un style de management. C'est particulièrement important. Nous sommes dans un pays de déni. C'est pour ça que nos problèmes ne sont pas résolus depuis 54 ans. Parce que quand on pointe du doigt quelque chose qui ne fonctionne pas, dans l'administration ou dans le processus de décision gouvernementale, on considère que vous êtes dans la critique facile. Et ceux qui dirigent n'ont pas l'habitude d'entendre des critiques de la part de notre administration. Donc, considérez maintenant, parce que je vois de plus en plus le président Le Ferrand, récemment, il est allé dire, je pense que c'était à Bruxelles ou je ne sais pas, en Allemagne, dire, si des gens viennent vous dire, je suis l'avis du président de la République, voilà, je suis l'avis du président, je peux vous trouver au rendez-vous pour vos investissements, dites, ne suivez pas, mais vous ne pouvez pas savoir combien c'est pertinent ce qu'il a dit. Parce que c'est justement une pratique dans l'administration. Moi, j'ai vécu des cas où des gens ont tourné pendant deux ans dans l'administration jusqu'à ce que juste un fonctionnaire crédible, honnête, leur dise, ce que vous êtes en train de chercher depuis deux ans n'est réellement pas possible suivant le dispositif juridique sénégalais. Et pendant deux ans, on l'a tourné en bourrique, personne ne lui a dit, chacun a pris sa part du gâteau en trouvant des rendez-vous, en monnayant des documents jusqu'à ce que deux ans après, le gars se rend compte que tout cela n'était pas Monsieur le ministre, aujourd'hui, quels sont les actes forts de votre accession au pouvoir ? Je veux dire que la coalition Beno Bokyakar, les actes forts qui ont été posés véritablement pour booster l'administration et changer les mauvaises habitudes ? Je voudrais d'abord peut-être indiquer que nous ne devons pas avoir une compréhension biaisée du message du chef de l'État concernant l'administration. Je pense qu'il y a deux aspects qui sont dans son message et c'est un aspect sur lequel il revient souvent et je pense que l'expérience que j'ai de la fonction ministérielle aussi me permet de confirmer cela. Ce qui fait la force de notre pays, ce qui fait que quels que soient les soubresauts politiques, peut-être les turpitudes qu'il peut y avoir au sein de la classe politique, notre pays tient, cela relève du professionnalisme et de la compétence de notre administration. Nous avons une des administrations les plus compétentes et les plus professionnelles, moi qui ai vu ce qui se passe dans d'autres pays. Maintenant, bien sûr, nous avons aussi hérité de ce pouvoir hiérarchique qui pèse dans l'administration. Les relations ne sont pas des relations horizontales, ce sont des relations verticales. Un dossier qui quitte un agent doit passer par son chef de bureau, après son chef de division, après son directeur, son directeur l'envoie au directeur, à l'autre directeur, qu'il l'envoie à l'autre chef de division, qu'il l'envoie à l'autre chef de bureau, qu'il l'envoie à l'autre agent. C'est pourquoi je parle de relations verticales. On ne favorise pas les relations horizontales qui permettent de gagner en efficacité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en principe, une autorité politique qui peut être un ministre ou bien une autre autorité politique ne doit prendre une décision qu'après avoir entendu le conseil de son administration. Il n'est pas obligé de suivre le point de vue technique de l'administration. Mais en principe, on doit entendre le point de vue de l'administration sur la nature du problème, sur les difficultés que ça soulève et les différentes solutions avant de prendre une décision. Ce n'est pas toujours le cas. L'administration n'est pas toujours utilisée de façon efficiente. Et quelquefois, on prend des engagements, on prend des décisions politiques sans pour autant s'en référer à l'administration. Et puis après, la mise en œuvre de ces décisions-là pose nécessairement des problèmes. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de suivre toujours l'administration dans son point de vue technique, parce que la décision politique, elle n'est pas exclusivement technique. Elle est aussi une décision d'opportunité. Maintenant, les actions qui ont été posées, c'est d'abord d'utiliser l'infrastructure qui existe. j'ai entendu le chef de l'État pratiquement, je ne sais pas combien de fois, évoquer le projet d'intranet gouvernemental qui a été mis en œuvre, où on a dépensé près de 50 milliards de francs CFA, ce qui devait réduire de façon considérable la facture téléphonique avec l'ADI, l'Agence pour l'informatique de l'État, mais qui n'est pas utilisée. C'est ça, peut-être, qui fait qu'il y a des autorités dans l'administration qui ont des mails avec Yahoo, Hotmail ou bien d'autres serveurs. Et je pense qu'effectivement, sur le plan de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, nous avons encore des pas à franchir pour essayer de moderniser notre administration. Et un certain nombre de ministères sont engagés dans ce processus-là de modernisation de l'administration par les technologies de l'information et de la communication. Et le chef de l'État a donné des instructions claires chaque fois sur cette question-là. Très bien. sur l'administration sénégalaise. avant qu'on parle de la... Parce qu'on va suivre de manière chronologique le discours du président de la République. Il a parlé de la diplomatie, de l'emploi, de l'agriculture, du PSA. Vous savez, moi, ma conviction et d'issue de la question, c'est que nous avons une administration de qualité. On a un problème de management, un problème de structure, une bureaucratie lourde, héritée de la colonisation. C'est un système francophone qui est différent du système anglo-saxon de management. Et je suis pour le respect de la hiérarchie qui génère et favorise l'ordre. Il faut aussi un désordre où chacun parle à qui il veut, il fait ce qu'il veut et que les dossiers sortent des circuits. La voie hiérarchique doit être respectée. Mais comment respecter cette hiérarchie, maintenir cet ordre-là sans pour autant perdre du temps, c'est-à-dire gagner en efficience. C'est là où il faut réformer la structure, revoir le style de management. Mais en définitive, aussi éviter ce que j'appelle l'intrusion mal à droite de l'acteur d'homme politique. En fait, avant même aux Etats-Unis, on avait le spoil-système où en vérité, l'administration était soumise de façon mécanique aux turpitudes ou aux évolutions de la classe politique à la tête du pays. Mais ils ont réformé cela aujourd'hui au Sénégal. Dès lors que le nouveau régime est là, mais chacun cherche à préserver sa carrière. Le système est fait de sorte que finalement, on cherche moins à être efficace ou rentable qu'à prouver sa loyauté et à être au service à la limite de la volonté du prince. C'est ça aussi le problème. Nous avons aussi cette tendance à mettre dans l'administration des éléments perturbateurs. Vous avez les éléments perturbateurs. Par exemple, là, on l'a vécu dans la diplomatie en son temps et aujourd'hui encore, cela se renforce. C'est-à-dire, on avait de bons diplomates qui étaient dans les ambassades, dans les consulats. Par exemple, on prend des cousins, des cousines, des parents, des militants qui ne connaissent absolument rien de la hiérarchie, de la règle administrative. On les met dans ces diplomaties. Certains, moi, en tant que président de la commission d'effet étrangère de l'ensemble national, j'ai eu en son temps à faire des rapports sur le fonctionnement des ambassades. Heureusement, le ministre d'effet étrangère m'avait suivi en son temps en prenant des sanctions lourdes contre même des militants de mon parti qui étaient là-bas en perturbateur, qui déstabilisaient carrément les ambassadeurs, nos diplomates, parce qu'ils passaient pour l'œil ou bien l'oreille de l'autorité politique et cela ne marche pas. Je pense qu'il faut que l'on aille dans le sens d'organiser un système de recrutement qui favorise moins le clientélisme politique. Par exemple, dans certains pays anglophones, mais quand il y a des postes de recrutement, il y a même des tests pour l'administration. Au Nigeria, vous êtes auditionné ou nous vous êtes l'Assemblée nationale ? On vous auditionné, tel que soit le poste, il y a des critères bien établis, on vous auditionne, même pour entrer dans la fonction publique. Il y a aussi après une formation. Vous imaginez, par exemple, vous prenez 5 000 jeunes ou bien des milliers de jeunes qui convergent dans l'administration sans formation. Même le chauffeur qu'on recrute, il devait suivre une formation par rapport à la tenue de chauffeur de l'administration. Ce n'est pas un chauffeur de taxi. Il y a un minimum qu'il faut. Quand il conduit un étranger, il ne parle pas le français, il ne parle pas anglais, il peut entrer dans des choses qui peuvent tenir l'image du pays. C'est autant de choses que nous devons réformer. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de revenir, même s'il faut créer un département pour réformer carrément mais de façon concertée. Et sur ce plan-là, puisque le président aime bien créer des commissions qui produisent des rapports qu'il jette sous les boisseaux ou qu'il met dans les tiroirs, ce ne serait pas mal aussi, cette fois-ci, au moins, qu'il s'engage dans la création d'une commission sur la réforme d'administration mais au moins en tenant compte après les résultats issus de cette réflexion. Nous allons parler de la Casamance parce que le président de la République, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il disait que la Casamance est pour lui une supériorité. Ce n'est même pas une priorité mais une supériorité. On a vu, il a passé trois jours dans la verte Casamance et dans son discours il a parlé de la création d'un pôle de développement nouveau de la Casamance. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il a l'aimé, il tient le bon bout pour régler la Casamance ? J'avoue que je ne peux pas trop avancer sur ce dossier. C'est sa démarche. Je pense que la démarche est à encourager parce qu'elle est faite sans tambour ni trompette. Je pense qu'à écouter les acteurs qui sont, qui gravitent autour de ce secteur, je pense fondamentalement qu'il y a beaucoup d'acquis qui ont été obtenus dans ce domaine. Tant qu'il n'y aura pas la paix, je ne peux pas présager aujourd'hui que la crise est finie et que nous sommes revenus à une paix définitive. Mais contrairement au style OAD, je pense qu'avec beaucoup de sobriété, avec beaucoup moins de bruit, je pense que nous sommes en train de noter des avancées significatives. Et je pense que l'acte que le président a posé en allant passer trois jours à Zéguinchor à discuter avec les acteurs, mais également à faire de la politique, ça également, il faut le reconnaître. Je pense fondamentalement et à inscrire dans ce sens-là. Et je pense que qu'il en parle ou qu'il n'en parle pas, je pense que des efforts ont été notés. Nous prions pour que en tout cas les casacés d'abord sassent que la Casamance est une partie intégrante du Sénégal et que la Casamance ne peut pas se développer sans le Sénégal et que le président de la République sache que c'est le garant de la sécurité des Sénégalais, y compris des Casamancés. Je pense qu'il n'y a que le dialogue qui peut permettre de régler ce problème. Certes, il y a un style de gestion de ce dossier qui a différé. Ce que Abdou Diouf a toujours refusé, ce que Abdoulaye Wad a toujours refusé, on a tendance aujourd'hui à comprendre que ce dossier est en train d'être internationalisé. C'est la bonne solution, c'est la mauvaise. En tout cas, nous souhaitons vivement qu'on en arrive à une solution parce qu'en définitive, ce qui intéresse les Sénégalais et les Casamancés, c'est que nous retrouvions la paix et je pense que des actes concrets étaient posés mais il reste encore à faire. Mais je pense fondamentalement que la véritable paix ne peut se faire sans développement économique parce que nous sommes encore jeunes mais nous savons aujourd'hui que le problème de la crise casamancée est partie des problèmes ethniques mais économiques. Et si le président de la République veut régler ce dossier, il fera du développement économique de la Casamancé une priorité sans quoi quel que soit l'accalmie, le problème finira toujours par réjaillir. Sur la Casamancé, le président a manifesté sa volonté d'en faire un pôle de développement. Peut-être que pour lui, dans sa démarche, il faut régler les questions économiques pour trouver la paix en Casamancé. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure démarche ? Une parenthèse de 30 secondes sur l'administration avant de parler de la Casamancé. Je vais en terminer par là. L'administration sénégalaise est extrêmement bien formée. Il y a consensus. On a une école nationale d'administration où les jeunes qui s'en sortent ont vraiment énormément de qualité. Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, en 2014, on a dépassé une administration dont le recrutement des cadres supérieurs se fait exclusivement en provenance en provenance de l'école nationale de l'administration. C'est très, très important. Les Sénégalais sont formés partout dans le monde avec des connaissances très, très précises. Il faut que l'administration développe des passerelles pour recruter les meilleurs d'entre nous et les mettre au service de leur pays. Je pense que, j'ai déjà dit dans ce plateau, j'ai donné des exemples. Quand vous allez à Genève dans les négociations commerciales internationales, vous avez des diplomates purs et durs et vous avez des techniciens. Si, par exemple, les Brésiliens ou les Kenyans sont vus comme les meilleurs négociateurs du monde, ils ne puissent pas tous leurs négociateurs dans la classe des diplomates, mais ils essaient de regarder partout dans le monde des économistes, des juristes, des informaticiens. Ils vont recruter partout pour les injecter dans leur administration. Moi, j'ai eu des étudiants stagiaires qui, avant même la fin de leur stage, étaient recrutés par l'Ouganda, par le Kenya pour travailler dans leur administration internationale à Genève. Au Sénégal, ce n'est pas possible. Alors, la question casament, c'est un peu mitigé. C'est vraiment une question où on ne peut pas faire de la politique politicienne, on ne peut même pas faire de la politique. Nous sommes désolés que ce soit le conflit au monde le plus long. Ce qui m'intrigue, c'est de voir que sur les dernières années, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier qu'on travaille en douce, avec intelligence, et qu'un jour, les résultats vont sortir. Ça peut signifier aussi qu'on ne fait rien. honnêtement, je préfère pencher pour la première solution en espérant que les choses sont en train de se passer en douce et que demain, on va nous présenter un accord ou quelque chose qui ressemble pour que la paix en Casamance soit quelque chose d'effective. Maintenant, il faut savoir, et c'est là notre analyse au niveau de Réomi, ce n'est pas la paix qui est un préalable au développement à la Casamance. C'est très important. C'est le développement qui est un préalable à la paix en Casamance. Donc, le gouvernement doit travailler à rendre cette région du Sénégal prospère. Ça doit être une région où il fait extrêmement beau vivre. Aujourd'hui, je regardais sur Facebook, j'ai un ami qui m'envoie une photo d'un hôtel où il a organisé un séminaire l'année dernière. Mais je vous dis, quand vous regardez cette photo, quand vous regardez les environnements, vous avez l'impression que vous êtes, mais je ne sais pas, à Bali ou à Cancun qui sont vraiment des stations balnéaires de très haute qualité. Ça veut dire que le potentiel est là-bas. Mais si vous devez payer le billet d'avion 100 000 francs à des retours pour y aller, quels sont les Sénégalais qui peuvent y aller ? Quand les conditions de sécurité des avions qui y vont ne sont pas bonnes, qui sont les touristes qui vont y aller ? Donc, voilà une région avec énormément de potentialité que nous ne parvenons pas à développer. Je pense que l'approche de se concerter sur lesquels de développement et d'en faire un préalable à la paix est beaucoup plus importante que de se focaliser sur une paix que nous n'avons pas depuis 33 ans, 34 ans et qui fait malheureusement faire vivre un certain nombre de personnes. Alors, M. le ministre, quelle est l'approche réelle du président de la République pour trouver la paix en Casamance ? C'est mener des contacts, des négociations dans la discrétion la plus absolue. La diplomatie, les négociations ont horreur de la publicité. C'est ce qui est en train d'être fait au niveau de l'État. Et je dois dire que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y a des actions, des contacts, des actions qui sont menées, des contacts qui sont noués pour arriver à la paix. Et le pouvoir est assez confiant. bien sûr, ce sont des questions délicates sur lesquelles il peut y avoir des problèmes au dernier moment, mais c'est mené avec efficacité, mais dans la discrétion la plus absolue. C'est le premier élément. Le deuxième élément, maintenant, en fait, le développement va de paire avec la paix, la paix aussi va de paire avec le développement. Je pense qu'il faut agir sur les deux en même temps. Et c'est ce que le président est en train de faire. En même temps que des initiatives sont prises, des contacts sont noués, des discussions sont menées pour arriver à la paix. Et en même temps, des projets de développement sont lancés en Casamance. Le lancement du projet Pôle de développement de la Casamance qui inclut les trois régions administratives de Zigenchor, Sidiou et Kolda entrent dans ce cadre-là. Et il a lancé ce projet. Il a annoncé aussi dans son discours parce que c'est quelque chose qui concerne le département ministériel qu'on m'a confié qu'au niveau de l'éducation entre 2014 et 2016 nous allons investir 22 milliards de francs CFA dans ces trois régions pour des projets qui sont déjà ficelés dont les financements existent. Un des projets qu'il a annoncé pour le PAEPCA projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance il a annoncé le 18 c'était le 21 que l'accord de financement a été signé par l'Agence des financés avec l'Agence française de développement. Donc c'est des projets concrets où les je cite cet exemple-là puisque je connais bien puisque la veille mes équipes étaient sur place pour identifier les villages où les collèges et les écoles devaient être construits. Donc c'est les deux qui sont menés et puis il faut reconnaître que le discours qu'il a prononcé le 18 mars à Ziegenchor était un discours de qualité. C'était un discours de chef d'état qui était dans une région qui a connu des dissensions et qui a connu une situation difficile. Je pense que c'était un discours en même temps qui éliminait une voix un discours mobilisateur c'était réellement le discours qu'il fallait. C'était un discours très fort le discours qu'il a prononcé le 18 mars. Très bien. Monsieur Alif Soé, la démarche de Macky Sall pour retrouver la paix en Casamance, c'est une démarche que... Je pense que pour le dossier Casamance, il nous faut un consensus national pour le retour de la paix définitivement en Casamance. Là-dessus, de façon objective, je tiens à dire que les débuts de la politique sale pour le retour de la paix en Casamance est un début salutaire qu'il faut encourager et soutenir. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit. Je comprends, l'homme a été ministre de l'Intérieur pendant plus de 5 ans cumulé. Il lisait mensuellement le rapport mensuel des gouverneurs des préférences sur la situation sécuritaire, économique et politique du pays. Donc il en sait beaucoup de choses. Il n'y avait pas beaucoup de circulation d'argent qui faisait du conflit un enjeu financier. Heureusement, notre président s'est défini en homme radin lui-même, il l'a dit. Je prends ces mots, on ne me poursuivra pas pour cela. Je n'ai fait que citer le président sale. Mais la deuxième phase commence maintenant à poser des problèmes. Pourquoi ? Il est parti dans le cadre de ces tournées politiciennes de tourisme gouvernemental au nom de conseils décentralisés ciblant les grands greniers électoraux à la veille d'élections parlementaires en son temps promettant ça et là 100 milliards d'investissements 200 milliards d'investissements et on n'a après aucun début par rapport à ces engagements. Il repart en Casamance il devait leur faire le point sûr l'engagement de plus de 100 milliards d'investissements qui n'a pas connu un début de réalisation. Pour enfin de venir nous parler de pôle de développement de la Casamance pour 23 milliards d'investissements sans même se justifier ou s'expliquer. Je pense que la place du développement dans la conscience de la paix n'est pas négligeable mais ce serait réducteur que de voir la Casamance sous le prisme exclusif du développement économique. Il y a des enjeux identitaires. Regardez les archives à l'époque coloniale regardez les recherches les travaux de chercheurs sur la Casamance vous vous rendrez compte que le Casamance est un homme qui aime être valorisé qui aime jouer un rôle important dans le développement du pays non pas exclusivement pour la Casamance et qui pendant longtemps a subi des brimades des négligences ou même la direction d'hommes qui venaient d'autres régions pour appliquer des politiques qu'au niveau local les gens ne pouvaient pas accepter. La frustration qui a évolué je pense qu'il faut aller plus loin pour la liste du développement il y a des pays où le développement est parfaitement établi mais il y a des je pense que le président Maxal pour des symboles la gouvernance aussi va des paix avec des symboles il aurait dû être le premier président à faire émerger un président de l'Assemblée nationale d'origine Casamance ou bien nommer un premier ministre avec des pouvoirs réels pas un premier ministre aujourd'hui je ne parle jamais du gouvernement parce qu'il y a des présidents et prémices qu'il existe les fonctions pleines du prémice qu'il nomme en prémices qui viennent de la région de la Casamance et le mettant en avant qu'il soit présent de façon plus symbolique pour montrer aux uns et aux autres ce besoin de reconnaissance de réaffirmation identitaire de présence à tous les niveaux et non pas sur la base de symboles de quota du genre on a un ministre ou deux ministres aujourd'hui même c'est soif regardez la Casamance ils sont représentés dans le gouvernement c'est un enjeu important on n'en parle pas très souvent quand on fait un gouvernement d'habitude vous allez voir des gens dire telle région oublie telle dépendance oublie ce n'est écrit nulle part mais c'est une pratique qui obéit à une règle tacite que les gens se voient dans l'action publique à travers la présence de leur fils ou de leur fille parmi les dirigeants et voient également l'un important en termes de la place prépondante occupée par les autres c'est un ministre de la jeunesse qui est de Ziegenchor qui est vivé à Dakar c'est un ministre du plan à la limite avec peu d'attribution des choses comme ça je pense le président doit également jouer sur le plan des symboles et simplement éviter d'apparaître comme quelqu'un qui déjà porte les habits d'un candidat à la présidentielle avant même l'ami Manda et également qui adopte des candidats à la direction locale alors Médion nous allons parler de l'emploi des jeunes il est revenu il a fait encore des promesses mais bon on peut se dire le président le candidat Macky Sall a promis 500 000 emplois par an alors on n'a pas vu ça aujourd'hui il est encore revenu dans son discours avec des promesses d'emploi est-ce que c'est un problème qui est lassinant qu'on n'arrive pas à résoudre ou bien parce qu'il a fait tellement de promesses qu'aujourd'hui l'état du Sénégal n'arrive pas à respecter ses promesses je pense entre les promesses du président du candidat Macky Sall dans le Yon Yokote et son engagement de réduire son mandat à 5 ans il faudrait faire de la pondération je ne me retrouve plus dans les chiffres mais à mon avis ce n'est pas le plus important le plus important c'est de reconnaître aujourd'hui que la problématique du chômage elle est mondiale la crise de l'emploi elle est véritablement secoue toutes les grandes nations développées comme sous-développées ce qui est évident c'est qu'un président de la République dit Sénégal qui ne plaindrait pas la pleine mesure de ce que représente en tout cas comme danger ce fléau de chômage en tout cas risquerait de ne pas perdurer au pouvoir je pense que le président Macky Sall l'a compris il l'a compris et je pense que dans tous les grands axes majeurs qu'il est en train d'annoncer surtout dans le PSE avec le volet agricole surtout avec le volet infrastructure je pense que c'est des niches proyeuses d'emploi de jeunes maintenant il faut reconnaître aujourd'hui que les jeunes Sénégalais sont véritablement ont placé beaucoup d'espoir au président Macky Sall au vu du taux même du score qu'il a eu pour faire partie de l'Aïwan il a été même choisi il a été choisi donc 65% c'est un score historique à mon avis et si vous comptez le pourcentage des jeunes qui ont voté pour le président Macky Sall ça veut dire que cette jeunesse qui avait pratiquement perdu espoir aujourd'hui avait placé beaucoup d'espoir au président Macky Sall des signes ont été avancés mais la réalité aujourd'hui c'est que les jeunes attendent encore ça il faut oser le dire et il faut le reconnaître et j'ai l'habitude de dire que le véritable secteur proyeuse d'emploi c'est le secteur du BTP parce que directement ou indirectement il devrait en tout cas permettre à beaucoup de jeunes d'accéder à des emplois même sans qualification là nous c'est 4000 kilomètres de route rurale en 4 ans mais justement moi je l'ai dit il y a quelques mois sur un plateau et je le répète j'étais avec le ministre Aliusso si le président Macky Sall veut véritablement impulser un développement un véritable développement local à travers cet acte 3 il faut qu'il dote en tout cas les organes sergés aujourd'hui de développer le monde rural de véritables moyens je prends l'exemple du chemin de fer il a annoncé que le Sénégal a un financement des chinois pour faire le chemin de fer mais si aujourd'hui le président Macky Sall décidait de réhabiliter le chemin de fer Dakar Tchès Kouba Dakar Tchès Kaulak Dakar Tchès Lougue Saint-Louis mais vous imaginez quel est le nombre de jeunes entre les deux villes d'une ville à l'autre qui seraient des mains d'oeuvre pour en tout cas permettre mais il y a des conditions parce que très souvent le financement de ces chinois c'est des entreprises chinoises qui viennent réaliser ces travaux oui mais tout dépendra de la volonté du président Macky Sall je pense que les chinois ils sont connus aujourd'hui pour leur efficacité dans la recherche en tout cas de profit dans leurs investissements mais il appartiendra au président Macky Sall de savoir qu'il y a un double objectif c'est de régler le problème du désenclavement du transport aujourd'hui des personnes des fruits des légumes de régler le problème de l'emploi des jeunes mais également de régler définitivement le problème des disparités qui existent entre les grandes villes de l'intérieur surtout Dakar Tchès et tout ce qui gravite autour de l'est du pays et le reste de l'ouest du pays et le reste du pays je pense fondamentalement c'est une initiative majeure et j'invite le président Macky Sall à faire d'une priorité ce projet de réhabilitation des rails parce que ça le permettra définitivement de régler le problème du transport de ces pays le problème de l'insécurité parce que combien de Sénégalais aujourd'hui sont en train de mourir sur les routes aujourd'hui combien de quantités de milliers de tonnes de produits sont en train de pourrir dans la vallée au niveau de la Casamance et je pense même que dans un gouvernement ambitieux on a parlé de la Casamance tantôt rien ne nous empêchera aujourd'hui de rêver de créer un chemin de fer Dakar-Ziguinchor ça réglerait définitivement le problème que nous avons avec la Gambie ça réglerait définitivement le problème d'insécurité pour traverser la Transgambienne et surtout avec le conflit casamancé en nos mots je pense que fondamentalement le président de la République l'a compris est-ce qu'il a les moyens aujourd'hui de régler cette question en tout cas c'est une question lancinante mais je suis convaincu que tant qu'il ne développera pas de grands projets qui au-delà de l'emploi direct que ces grands projets vont induire mais créera beaucoup de valeur ajoutée par rapport à la petite paie sénégalaise par rapport à la fourniture de matériaux parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà fermé ou bien qui sont en difficulté selon les termes qu'ils utilisent donc ça pose un problème on ne crée pas d'emploi en même temps il y a des entreprises qui ferment on perd des emplois oui mais naturellement si l'état aujourd'hui fait travailler des entreprises et qu'aujourd'hui comme les gens le disent l'argent ne circule pas mais naturellement l'état ne peut pas payer ses entreprises et aujourd'hui malgré la volonté malgré les dispositions qui étaient prises malgré les milliards qu'on a annoncés pour dire qu'on va qu'on va on a mis je pense une cellule au niveau de la primature qui s'occupe maintenant de réhabiliter les entreprises publiques et parapubliques je pense que c'est pas ça c'est pas au niveau institutionnel aujourd'hui où les entreprises on devrait les aider mais c'est surtout au niveau en tout cas de la fiscalité au niveau de l'appui et le président de la République l'a dit il a parlé de fonds d'investissement qui permettront de faciliter l'accès au crédit avec les garanties bancaires qui sont onéreuses avec le taux d'intérêt aujourd'hui qui est assez élevé mais également avec l'apport personnel parce que le principal problème des investisseurs sénégalais c'est que tu peux avoir un beau projet mais on t'exige des conditions d'apport alors que toi tu es un jeune diplômé tu es un projet viable et que l'état doit créer les conditions pour que les jeunes promoteurs puissent accéder Abrahman s'impatiente de parler de l'emploi des jeunes parce que ça a été toujours un point fort pendant la campagne électorale beaucoup de candidats avaient fait des promesses mirovolantes mais aujourd'hui on se rend compte à l'évidence que les jeunes attendent toujours et dans son discours on a comme l'impression qu'il a beaucoup réduit ses ambitions par rapport à l'emploi effectivement autant je m'impatiente de parler de ça autant je m'impatiente de féliciter aussi M. Maïdjorn pour les bons développements qu'il a fait sur le rail moi je ne parviens toujours pas à comprendre comment le Sénégal a pu se débrouiller pour devenir un pays sans rail pratiquement comme le Sénégal a se débrouillé pour devenir un pays sans salle de cinéma ce sont des choses incompréhensibles au 21ème siècle un pays se développe essentiellement par le rail ce n'est pas par hasard que les français ont créé le train à grande vitesse qu'ils ont réussi à exporter partout moi il y a plus de 20 ans un jeune étudiant à l'université de Saint-Louis je partais à l'université de Saint-Louis avec le train vous avez dû peut-être prendre le train aussi pour aller aux Britanniques militaires mais ça n'existe plus depuis Belle-Lurette et en prenant le train vous voyez des petits villages entre Louga et Saint-Louis entre Louga et Kébemère dont toute l'économie est basée sur le passage du train à une heure déterminée toute l'économie donc toutes ces petites menaces et tous ces ménagères qui avaient le petit et moyenne entreprise à travers leur vente des beignets de sandwich sont tombés en faillite du jour au lendemain donc si ça c'est quelque chose que nous encourageons si tant est-il que vous autres alliez vous êtes écoutés dans le cadre de cette coalition je vous exhorte à travailler sur ce dossier et à en faire prendre la paternité au président Macky Sall sur l'emploi des jeunes moi je vois deux contradictions je suis toujours très étonné quand dans le cadre d'un bilan on dit on a créé 10 000 emplois 5 000 emplois dans le cadre de la fonction publique quand le président fait une annonce dans son New York ou ailleurs en parlant de l'emploi des jeunes je ne pense pas que l'idée première soit le recrutement à la fonction publique l'administration elle existe elle dépasse l'existence du mandat du président de la république elle est là elle est pérenne elle travaille pour le gouvernement du Sénégal il y a des gens qui meurent il faut les remplacer il y a des gens qui partent à la retraite il faut les remplacer il y a de nouvelles écoles il faut trouver des enseignants il y a les gens qui tombent malades il faut recruter des médecins je ne conçois pas que cette forme de recrutement dans la fonction publique puisse entrer dans le cadre d'un programme de gouvernement d'un président de la république que ce soit le président Mackessal ou Drissesec XYZ l'administration continuera à fonctionner à recruter à recycler par-delà les ambitions personnelles d'un et des autres donc à mon avis dans le bilan on ne peut pas comptabiliser le recrutement d'enseignants c'est tout à fait normal dans certains villages les gens construisent eux-mêmes leurs écoles et attendent qu'on leur affecte un enseignant donc ça ne peut pas entrer dans le bilan le deuxième aspect de contradiction que je vois c'est que ces jeunes que vous entendrez maintenant dans toutes les radios FM disent qu'ils vont faire une marche qu'ils sont même en train de demander le départ du ministère de l'emploi ce sont des jeunes de la paire ce sont les premiers qui ont bénéficié des emplois jeunes à travers les différentes structures qui ont été créées et ce sont naturellement les premiers à perdre leur emploi parce que le président de la république a compris qu'il fallait une rationalisation de ces structures donc recrutement clientéliste qui vous revient comme un effet de boomerang au jour où vous réussissez à faire un bon diagnostic et à rationaliser ce qui est positif aujourd'hui dans le débat c'est qu'on est en train de se rendre compte que le président Macky Sall a enfin compris que dans le style de management le diagnostic est important mais le résultat global que ça nous donne malheureusement c'est qu'en ce 3 avril 2014 on a l'impression de démarrer le mandat du président Macky Sall on peut en reparler quand on va parler du PS on s'est rendu compte qu'on a perdu deux ans à comprendre la dynamique économique et sociale du pays c'est justement maintenant qu'on a compris et qu'on lance les programmes le temps de lancer les programmes de les exécuter on va se rendre compte qu'on est à la fin du mandat j'ai été très surpris en religion par exemple le PS et de me rendre compte qu'on parle encore de 27 projets prioritaires dont les ministères sectoriels doivent finaliser non pas l'exécution mais la conception c'est dans le PS je ne l'invente pas donc ces projets dont on parle et qui sont en train de nous valoir des milliards on n'a pas encore fini la conception on aura certainement l'occasion d'en reparler sur l'emploi je vais terminer par un point problème de diagnostic aussi de l'administration qui est différent de ce que le président est en train de comprendre si vous le disiez la stratégie national développement économique du social la SNDS le taux de chômage qui est mentionné c'est 10,2% il y a à peu près un mois j'ai écouté madame le premier ministre pour qui j'ai beaucoup de restreint et d'esprit parler elle d'un taux de chômage autour de 13% mais si vous considérez que le taux de chômage officiel au Sénégal c'est de 13% ça veut dire que si vous vous mettez là au coin de la rue de 2S sur 10 Sénégalais qui passent qui sont en âge de travailler les 8 ont un travail et que seulement 2 sont au chômage est-ce que ça ça correspond à la réalité du Sénégal donc on est dans un domaine de l'administration de l'officiel ce sont les chiffres qu'on vend à l'extérieur en vendant ces chiffres à l'extérieur là on travaille sur un diagnostic qui a été faussé dès le départ parce que c'est totalement l'inverse si vous vous mettez au coin de la rue sur les 10 personnes qui vont passer peut-être 2 ont du travail les 8 n'en ont pas donc si vous faussez les diagnostics cela veut dire que vous êtes incapable de mettre en place une politique capable d'apporter ses emplois donc le Sénégal est encore dans ses contradictions entre le politique l'administration le processus de décision n'est pas très clair on a parlé tout à l'heure de l'administration sénégalaise compétente cela n'a pas empêché qu'on ait payé 2,5 milliards de francs pour concevoir le PSD c'est pourquoi j'étais très étonné de dire que c'est le produit de l'administration sénégalaise on peut dire que c'est le produit de Sénégalais je n'en dis ce qu'on ne vient pas les Sénégalais sont contents partout le produit de l'administration sénégalaise il y a des gens qui perçoivent un salaire avec des avantages tous les jours pour faire ce travail mais il ne perçoit pas excusez-moi de citer votre exemple vous ne percevez pas vous l'argent du contribuable sénégalais il y a des gens qui sont payés pour ça ils doivent le travail et je ne crois pas qu'ils réussissent à le faire mais encore faudrait-il qu'on leur donne la responsabilité de le faire alors monsieur le ministre quels sont les actes qui sont posés pour quand même régler le problème du chômage au Sénégal oui bon je vais réagir un peu rapidement sur un certain nombre de questions qui ont sur ce plateau pour dire nous n'avons pas les outils statistiques et la rigueur pour suivre de façon exacte certaines données mais je pense aussi qu'on doit de façon générale dans tous les pays et surtout dans le contexte de pays sous-développés comme nous où il y a beaucoup de gens qui font des petits boulots essayent de faire la différence entre le taux du chômage et le taux du sous-emploi sous-emploi oui le taux du chômage n'est pas très élevé le taux du sous-emploi est élevé beaucoup de gens ont du travail mais ne sont pas utilisés à plein temps c'est ce taux là qui est élevé parce que peut-être les 10 personnes qui vont passer par là peut-être il y en a 2 qui sont en chômage absolu ou 3 qui sont en chômage absolu mais il y en a 7 qui vont passer mais qui sont en sous-emploi qui travaillent mais qui sont sous-employés maintenant en ce qui concerne la question de l'emploi c'est une question qui est difficile pour notre pays extrêmement importante et qui interpelle au-delà de l'appartenance politique d'autres questions qui sont liées à la question de la transition démocratique démographique moi je vis ça en tant que ministre de l'éducation nationale aujourd'hui on a 1 700 000 élèves en 2025 on aura 3 225 000 élèves il faut des écoles il faut des enseignants pour le faire donc cette question là ça nous rattrape dans le domaine de la santé ça va nous rattraper dans le domaine de l'emploi ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir la question de la transition démographique du pays et les nationalités et tout le reste mais nous devons réfléchir sur ces questions là au-delà des considérations politiques maintenant il y a deux façons d'abord de cette question du chômage des jeunes notamment et de l'emploi on peut dire on va comme on l'avait fait une fois avec le président Abdiouf des opérations maîtrisard boulangerie est-ce de suite ce sont des opérations de promotion de l'emploi où on crée des activités on crée des agences pour l'emploi des jeunes ce n'est pas ça fondamentalement qui va créer de l'emploi l'emploi c'est l'activité des entreprises privées des investissements c'est ça qui crée de l'emploi sain et de façon soutenable mais l'état a le rôle de créer l'environnement l'état a le rôle de créer l'environnement l'état je pense que ça ce n'est pas important quand le président Macky Sall disait l'environnement pour le secteur privé maintenant je vais indiquer au niveau du gouvernement les actes qui ont été posés après le diagnostic fait pour essayer à long terme ça ne se règle pas en un an ni en deux ans de régler cette question de l'emploi premièrement il y a la question de l'adéquation entre la formation et l'emploi beaucoup de gens chômes parce qu'ils ont été formés avec un profil dont les entreprises n'ont pas besoin donc le gouvernement règle ça par deux moyens en ce qui concerne l'enseignement supérieur notre pays à la différence de pays développés ne favorise pas tellement les formations professionnelles courtes bac plus 2 à part l'UT qui a existé où il y a une très forte demande à côté de 600 qui sont par la formation normale il y a près de 3000 qui font la formation payante donc il y a une force le gouvernement a compris ça a décidé de créer le réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel dont le premier a ouvert ses portes à Thies et d'autres sont prévus qui sont des formations bac plus 2 orientées vers les métiers qui existent dans les régions comme à Thies le tourisme et ainsi de suite dans les pays du nord ce type de formation professionnelle courte représente 60% à peu près des étudiants dans notre pays c'est 6% des étudiants donc au niveau de l'enseignement supérieur donc c'est des formations professionnelles dont les entreprises ont besoin au niveau maintenant de l'enseignement moyen et secondaire c'est toute cette notion de création de lycées professionnels jusqu'à présent notre pays n'avait pas de lycées professionnelles on avait des lycées techniques le premier lycée professionnel est en train d'être construit actuellement à Sandiara avec un réseau de lycées professionnels dans toutes les régions du Sénégal ça c'est l'adéquation donc formation emploi qui permet de former des gens selon les besoins de l'entreprise ce qui est arrivé à des pays comme la Tunisie qui ont amené cette révolution là c'est qu'à un moment donné on a formé beaucoup de gens des gens de maîtrise parce que l'étudiant qui s'est immolé il avait la maîtrise mais il n'y avait pas on a formé beaucoup d'étudiants mais ça ne correspondait pas aux besoins du marché et c'est ça qu'il faut éviter dans notre pays parce que sinon on va lancer le PSE avoir des projets et les entreprises ont du mal à mettre en oeuvre ces projets parce qu'on n'aura pas la main d'oeuvre qualifiée cette question là est comprise et prise en charge par le gouvernement le deuxième élément maintenant c'est que c'est toute l'ambition du projet Sénégal émergent qui s'est fondée sur des expériences comme les expériences de la Malaisie qui en m'a donné comme les expériences de Singapour qui ont fait des études stratégiques comme ont fait des études stratégiques dans une entreprise force faiblesse opportunité menace d'un pays et sur cette base là on dégage une base économique des projets qui permettent d'assurer un décollage économique et ces projets ont été discutés leur faisabilité leur viabilité sur le plan macroéconomique sur le plan de la soutenabilité ont été discutés y compris avec les partenaires du Sénégal les projets du PSE mis en oeuvre peuvent générer 350 000 emplois dans le privé maintenant ce n'est pas des projets qu'on va faire bien sûr en un jour mais je ne suis pas d'accord que l'on dise que l'ensemble de ces projets là c'est avec le PSE qu'on les a eus le PSE est venu s'appuyer sur des projets qui existaient déjà dans l'administration je cite l'exemple du projet qui consiste à faire un pôle académique de référence un pôle universitaire campus un hub universitaire c'était déjà dans les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur on sait que notre pays a des atouts pour être un centre de référence sur le plan médical nous avons des ressources humaines de qualité c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre en oeuvre dans le domaine de l'éducation le PSE s'est fondé sur le paquet le programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence qui a été élaboré ici au Sénégal entre le mois de février et le mois de mai 2013 donc c'est sur ça qu'on se fonde pour dire que nous avons nous pouvons le faire et c'est ça qui est durable par rapport aux opérations coups de point aux opérations ce que nous comptons faire par le développement des projets du plan sénégal émergent c'est mais en attendant monsieur le ministre parce que les gens attendent encore par rapport au PSE on va attendre le financement les jeunes sont en plein chômage c'est ça mais ce que je veux indiquer quand même il faut aussi comparer les choses vous vous souvenez aujourd'hui ce qui a été fait peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ça dans tous les secteurs de la vie économique productif ce qui a été fait mais rappelez-vous le mandat du président le premier mandat du président Wad la vitesse de croisière et les projets ont commencé à sortir au bout de 3 ans 4 ans c'était un mandat de 7 ans oui oui très bien au bout de 3 ans 4 ans les 1000 sont en train d'être sur l'emploi des jeunes avant d'abord de la question qui me paraît extrêmement cruciale je viens d'abord de la question de la transition démographique en donnant des perspectives par rapport à 2025 le nombre d'élèves quoique un grand enjeu il ne faut pas aussi négliger que les perspectives en matière de développement économique pour l'Afrique sont assez rassurantes et les derniers les derniers rapports du fonds monétaire international l'IFMI sur par rapport à l'Afrique d'abord avant cela pour la transition démographique il est évident que en 2050 un humain sur terre sur 3 sera africain le tiers de la population mondiale sera africain je suis d'accord mais le dernier rapport du FMI montre également que l'Afrique aujourd'hui affiche l'accélération la plus importante en matière de croissance économique pour 2013 nous avons 5.1% de taux de croissance et pour 2014 la projection c'est 6.1% pendant que l'Asie construite par des pays émergents affiche 6.7% je pense que ça ce sont des perspectives assez rassurantes maintenant pour devenir sur cette affaire d'emploi en vérité nous sommes tous d'accord que c'est une absurdité excusez-moi d'utiliser ce mot là mais c'est le mot que je trouve le plus approprié que de penser que la fonction publique peut servir de cadre de création d'emplois public et privé réunis nous n'avons pas 1-2 millions de salariés au Sénégal pour une population de presque 13 millions moi j'ai toujours répété sur les plateaux de télévision comme le disait un grand homme politique anglais le rôle d'un gouvernement ce n'est pas de distribuer des emplois ou des richesses mais c'est de créer un cadre de floraison de distribuer des richesses et d'accès équitable à ces richesses là en boostant naturellement la création d'emplois c'est ça qu'on doit dire vous prenez l'affaire du reculement des 5 000 agents de la fonction plus mais pour l'essentiel plus de 70% concernant les forces de sécurité de défense on sait très bien que les hommes de rang vont à la retraite très tôt il faut les remplacer les gens vont à la retraite même en ce temps on avait annoncé même pour la prise en charge des anciens je suis heureux d'entendre le président dire je l'avais dit ici sur le plateau de grands rendez-vous il y a de cela il y a presque un an que je proposais qu'on réfléchisse sur la création d'une pension minimale et supérieure ou égale aux cyniques sénégalais comme nous l'avons dans certains pays de l'Amérique du Sud ils le disent c'est bien je vais voir comment ils vont l'appliquer nous avons notre petite idée sur la question maintenant pour l'emploi le chef de l'état a pris un slogan de campagne pour en faire une politique publique pendant que en même temps le président Obama promettait aux américains un million d'emplois le petit Sénégal son candidat à la présidence promettait 500 000 emplois et maintenant il ne veut plus en parler moi j'ai fait le point dans un cadre d'un groupe un peu informel pour voir le nombre d'emplois détruits avec les 400 entreprises fermées entre 2012 et 2013 c'est à cause de l'échec de la politique en la matière du gouvernement en plus de l'ensemble de ces agences de ces directions supprimées ou je ne sais pas fusionnées c'est centaines et des centaines de jeunes qui ont perdu l'emploi et qui sont dans la précaïté totale en fusionnant l'ensemble des outils de création d'emplois chez les jeunes sans pour autant penser à un plan d'insertion de ces jeunes fers de famille et mères de famille cela pose un problème vous savez la recette que j'entends ces derniers temps c'est quoi qu'on va envoyer 2000 Sénégalais encore au Qatar pour des contrats de travail c'est catastrophique c'est gênant en 2006 moi-même ministre de l'Emploi le président était tout heureux d'avoir eu une promesse du gouvernement des entreprises de 10 000 positions de travail au Qatar il était content on m'appelait à monsieur le ministre de l'Emploi vraiment une opportunité pour la gêne sénégalaise j'étais plus modéré pour cette affaire là j'ai mené les investigations par voie diplomatique qu'il fallait on a une note qui nous montrait qu'il fallait faire attention avec ça j'ai fait une note je ne peux pas en parler je ne sais pas si la mention était officielle ou secret je vais voir mais en tout cas je vais en son temps sensibiliser le chef de l'état qui m'a suivi et le premier ministre d'alors qui est aujourd'hui le président de la République Macky Sall pour attirer son attention sur ce à quoi s'exposer ces jeunes une fois là-bas après on a laissé tomber ce projet c'était 10 000 c'était même pas 2000 en son temps en 2006 déjà je vous dis on a expérimenté ça avec un autre pays du grand royaume d'Arab j'ai dit pour essayer on en voit 30 jeunes qu'on va encadrer je suivais moi régulièrement chaque deux semaines avec une représentation diplomatique dans ces pays là en fin de compte on a fait ramener ces 30 jeunes qui étaient dans des situations extraordinaires bref l'Afrique aujourd'hui avec ces perspectives là l'Afrique qui attire l'Afrique qui rassure le Sénégal en étant un point particulièrement respecté au regard à sa cohésion sociale le niveau de la démocratie la qualité des ressources humaines on doit travailler comme l'a préconisé qu'on fait un an dans son entretien dans le journal le point son édition spéciale passée de travailler à ce que ce qui profite aujourd'hui à l'Asie qui est devenu l'atelier du monde comment faire de sorte qu'en Afrique qu'on relance la politique industrielle que l'on essaie de transformer nos produits locaux au niveau de nos pays qu'on cherche également à faire de nos pays où il y a la paix et la stabilité une sorte de nouveaux ateliers du monde car naturellement après un grand détour ça va revenir en Afrique mais on peut anticiper pour attirer tout cela et cela va créer énormément de millions d'emplois dans le continent je vais au-delà du Sénégal c'est mieux que de promettre simplement des recrutements ou des contrats sur la base de recrutements politiques moi je pense tout à fait moi je pense tout à fait qu'il faut déjà présenter le président Macky Sall et son gouvernement pour avoir le courage d'élaborer ce projet même si le coup semble être onéreux pour mon ami Abdou Rahman et beaucoup d'autres Sénégalais observateurs je pense là j'ai envolé la chandelle maintenant je suis le banquier qui parle je pense que c'est ridicule que le président Macky Sall puisse conduire la délégation du Sénégal au groupe consultatif et qu'il ne réussisse pas à obtenir les intentions de financement qui étaient dans l'ordre de 1800 milliards je pense qu'il a presque doublé le projet le montant ciblé je pense que ça veut dire que les projets sont banquables les projets sont réalistes les projets sont finançables et la grande équation aujourd'hui maintenant c'est de savoir est-ce que le Sénégal est à mesure de remplir les conditions pour que ses projets ses intentions de financement des bailleurs publics comme privés soient aujourd'hui matérialisés la deuxième chose c'est que si le Sénégal est à mesure de remplir ses conditions sous quel délai il va remplir ses conditions il y a beaucoup de projets qui sont encore en phase d'élaboration en phase de conception ça veut dire qu'aujourd'hui il faut encore attendre du temps et quand on sait que les occidentaux ne sont pas les chinois les occidentaux ne sont pas les arabes il y a des gouvernements il y a des premiers ministres qui ont conduit des missions des groupes consultatifs qui sont revenus je veux citer mon grand frère Idriss Hessek qui à son temps avait réussi une grande prouesse mais à ce que je cherche toutes les intentions de financement n'ont pas été satisfaits parce qu'il y a des conditions qui n'étaient pas remplies je pense que les grands gens aujourd'hui ce n'est pas de dire on a tous jubilé mais je le disais à son temps il faut que les gens sachent communiquer parce que le Sénégalais lambda quand ils entendent que le président Makissar a obtenu 300 milliards il dira que Dakar sera plein de l'argent le paysan aujourd'hui qui a encore sa semence et il l'a dit dans son discours je le félicite au passage parce que le gouvernement pour des raisons que nous connaissons avec les OPE avec le système bancaire ils ont tardé à disposer des financements mais le président de la République a fait ce qu'il fallait pour que le paysan puisse disposer en tout cas des semences mais également puisse vendre la production et disposer de ses fonds c'est un grand pas mais quand cette annonce a été faite tous les Sénégalais en tout cas les Sénégalais lambda pensaient que dans trois jours Dakar sera arrosé Dakar sera arrosé 2 milliards mais aujourd'hui il faut éviter le revers de la médaille autant le gouvernement a réussi aujourd'hui à élaborer un projet avec le coût qu'on connaît autant il a réussi à le vendre autant il doit réussir ses bailleurs en remplissant les conditions et que ça se traduise en fait dans le quotidien des Sénégalais parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit quel que soit par ailleurs le montant de milliards collectés quelle que soit la provenance quelles que soient les conditionnalités on doit savoir également que c'est de l'endettement ce n'est peut-être pas le président Macky Sall qui va le payer mais c'est nous autres plus jeunes et nos enfants qui vont le payer ça c'est également important mais je le disais je me réconforte aujourd'hui que le président Macky Sall a compris que sans l'endettement il ne pourra jamais régler le problème de ce pays un pays ambitieux un pays ambitieux doit aller chercher la ressource et l'utiliser à bon escient c'est le plus important Adonor Mane sur le PS vous êtes députatif non franchement à chaque fois qu'on va être fini de finir je me dis et si le président écoutait enfin ses alliés parce qu'il y a vraiment de belles idées nous à l'époque on a essayé de faire la même chose en étant dans la coalition de nos blocs yacquard nous avons crié partout nous avons théorie la nécessité d'endettement du Sénégal car la signature du Sénégal mais nous l'avons tellement dit on nous en a tellement voulu parce que nous disions à l'époque c'est que le taux d'endettement du Sénégal était entre 38 et 40% vous prenez un pays comme le Ghana qui est cité en modèle comme un pays émergent il y a un taux d'endettement de 80% à l'époque nous disions je suis désolé qu'il ne faut pas gérer les sous comme un banquier qui essaie de retrouver l'équilibre ça n'était pas méchant contre les banquiers mais ce que nous voudrions dire c'est qu'un État un gouvernement ne fonctionne pas comme le privé vous avez cette capacité d'endettement vous avez des projets structurants mais allez non de Dieu à l'étranger chercher cet argent pour l'investir et c'est dommage qu'on l'ait compris que deux ans après c'est pour ça que je dis enfin le mandat du président Macky Sall commence finalement ça sera un mandat de trois ans en termes de réalisation je prie le ciel pour qu'il vous écoute enfin pour sous ce projet et qu'il essaie de les mettre en oeuvre une petite précision sur le taux de chômage moi la distinction que je connais effectivement entre le taux de sous-emploi et le taux de chômage ne concerne pas l'exemple que je donnais parce qu'au Sénégal il ne faut pas oublier que 50% 55% de notre PIB proviennent des activités informelles ça maintenant dans les activités informelles il n'y a pas de statistiques sur le sous-emploi ou sur le chômage le taux de chômage dont je parle c'est par rapport à la définition officielle quelqu'un qui a été formé et qui est bien formé qui est sur le marché du travail et qui n'a pas de travail est un chômeur dans certains pays du nord j'en connais si vous finissez votre licence votre bachelor ou votre master dès le lendemain de votre soutenance vous commencez à toucher des allocations de chômage parce qu'on considère que vous avez fini votre formation et que l'état doit vous prendre en charge je pourrais citer des exemples concrets donc le taux de chômage dont je parle qui est officialisé autour de 10,2% ou de 13% maximum n'est pas très connecté à la réalité du Sénégal parce qu'aujourd'hui aller à l'université sur 100 étudiants qui ont le master combien travaillent ? ils sont tous en train de faire un deuxième master troisième master quatrième master cinquième master certains font des doctorats pendant 10 ans justement parce qu'ils n'ont pas de travail donc je dis encore que ce diagnostic sur le taux de chômage n'est pas bon et que le Sénégal devrait encore y travailler maintenant par rapport au PS moi je lisais encore ce matin le fameux document ça a été dit ça a été fait c'est une belle initiative de communication certains ont même utilisé le terme de propagande je n'irai pas jusqu'là mais quand vous lisez le document le premier point concerne le PS c'est-à-dire on nous dit voilà ce qu'on avait dit on l'a fait et le premier point concerne le PS donc on est en train de faire un bilan ça a été dit ça a été fait un bilan par définition est dans le domaine de la rétrospective le PS est un programme qui est en train de trouver des financements et dans le domaine de la perspective de la prospective donc vous êtes en train de dire aux Sénégalais voilà ce que nous avons fait et nous les mettons en avant en fonction des promesses des engagements de financement qu'on vient de nous dire mais c'est une incohérence totale vous venez d'avoir les engagements il y a un mois et vous dites que sur la base de ces engagements vous avez fait ça les deux dernières années c'est finalement moi je me demande des fois ce que l'équipe de communication fait c'est un excellent exercice de communication mais la contradiction elle est extrêmement flagrante il s'y ajoute qu'il y a énormément de choses qu'il faut tenir en compte pour l'attractivité des investissements parce qu'encore une fois les bailleurs ils ont donné un engagement de principe vous le savez très bien quand quelqu'un vient vous souhaite un projet de maison vous regardez plus ou moins vous dites ah oui le projet m'intéresse mais après vous allez voir est-ce qu'il a le salaire est-ce qu'il a le terrain vous allez regarder toutes les conditions pour voir est-ce que vous pouvez vraiment lui donner le financement or le point dont on ne veut pas parler c'est que l'attractivité des investissements la promotion des investissements aujourd'hui au Sénégal est un problème quand on a parlé du doing business 2014 on a entendu des cris d'orfraie je rappelle aux Sénégalais qu'en 2011 le Sénégal était au 154ème rang doing business 2012 166ème rang 2013 176ème rang et 2014 178ème rang sur 189 c'est-à-dire que sur 189 pays parce qu'il y a des pays qui ne sont pas classés qui sont compétitifs sur la planète nous ne sommes au devant que de 12 pays c'est ça la réalité maintenant quand on l'a dit tout le monde en a parlé moi à l'époque j'étais dans un pays étranger et les gens s'étonnaient de faire cette réaction des Sénégalais parce que ces pays là justement venaient de grappiller 35 places sur le doing business en une année et ça m'a fait rigoler j'en discutais avec quelqu'un l'autre jour et je lui dis finalement ce que le Sénégal fait c'est que votre enfant va à l'école il vient il est dernier de la classe moyen d'arrêt après vous lui demandez des explications il vous dit monsieur Papacat maître du Mondeillard c'est ce que le Sénégal a essayé de faire en disant qu'on n'a pas utilisé les bons indicateurs on n'a pas fait ceci on n'a pas fait cela maintenant le Sénégal est dans une perspective de solutionner ses problèmes qu'est-ce que vous allez dire l'année prochaine si vous gagnez 50 places vous allez dire est-ce que vous avez fait des efforts ou bien finalement le maître est devenu compétent il y a un certain nombre je termine par là il y a un certain nombre de points qui posent problème par exemple le président a parlé de l'accès à l'électricité si vous regardez le rapport doing business du Sénégal de façon claire on est à la 182ème place en termes d'accès à l'électricité dans le monde 182ème place alors que l'une des priorités du Yone-Yokote c'était l'accès à l'électricité pour les populations pour 32 000 ménages supplémentaires si ces 32 000 ménages avaient accès à l'électricité on aurait fait un pont dans le rapport doing business je termine sur le business pour dire que ce sont des choses extrêmement simples mais qui ont une importance dans la visibilité du pays moi je connais des pays où tout simplement parce qu'on a changé l'entête de l'administration on a gagné des places dernière information beaucoup de pays africains malheureusement ne savent pas que si vous rendez votre rapport doing business au 1er juin alors que la dette limite est le 31 les informations que vous soumissionnez ne sont pas comptabilisées pour l'année et vous n'envoyez pas les résultats ce sont des informations simples pour éclairer un peu l'opinion oui d'abord ce qu'il faut noter c'est que le PSE n'est pas présenté comme bilan parce que ce qui est dans le document qui est indiqué ce qui a été dit a été fait ce qui a été fait pendant ces deux ans là et Dieu sait que des choses ont été faites sur ces deux ans en ce qui concerne la gouvernance en ce qui concerne les infrastructures et d'autres éléments je voudrais relever seulement deux choses parce qu'on a parlé d'entreprises en difficulté ou bien d'entreprises qui sont fermées vous savez le cycle de vie d'une entreprise c'est comme le cycle de vie d'un être humain il y a des pertes il y a des naissances le ministère de la fonction publique a fait le point d'entreprises qui dépassent de loin les entreprises qui sont fermées qui les doublent même donc vraiment ce sont des types d'informations parce qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur ces questions là donc je voulais relever ça je voulais aussi dire que bien sûr l'endettement c'est un mécanisme financier qui permet de la puissance publique de disposer de ressources mais ce qui a été corrigé dans l'endettement du Sénégal a été corrigé parce qu'on avait un endettement lourd sur des durées de 5 ans et de 6 ans 5 ans à 7 ans à peu près notamment sur des fonds qu'on avait pris sur le marché financier international alors qu'il doit y avoir une adéquation entre la durée de l'endettement et les emplois qui sont l'emploi qui en est fait si vous avez un endettement si vous avez des emplois longs qui dont le payback est sur 10 ans ou bien 20 ans il faut avoir un endettement à peu près de la même durée donc ce qui a été fait le travail qui a été fait et c'est le travail de l'endettement qu'on aura aussi au niveau du PS c'est le profil de l'endettement qu'on aura c'est d'avoir une adéquation entre les emplois et l'endettement donc un endettement concessionnel sur des durées longues concessionnel par la durée et concessionnel aussi par les taux qu'on va avoir et deuxièmement préciser le ministre des finances l'a indiqué sur les 3600 milliards d'engagement que nous avons au niveau du PS les 1000 milliards concernent quand même des dons des subventions ça est précisé et dire aussi que le dossier du Sénégal était tellement bien présenté parce qu'il a fait l'objet de partage d'abord avec tous les acteurs ici au niveau national le secteur privé les syndicats tout le monde le document a été partagé avec les partenaires techniques et financiers avant d'y aller et à peine revenu du PS du groupe consultatif et du forum des investisseurs mais dans les semaines qui suivent le ministère des finances a signé des accords de financement pour 101 milliards de francs CFA ce qui ne s'est jamais vu avant pour des engagements qui ont été pris récemment donc ça aussi il faudrait l'indiquer pour que les Sénégalais comprennent que ce ne sont pas des engagements comme ça en l'air mais le travail qui a été fait en amont de partage des orientations du plan Sénégal émergent font que la confiance des bailleurs de fonds est déjà là maintenant ce que je voudrais aussi indiquer c'est que le PS en réalité n'est pas une négation de ce qui a existé avant ça a été une fusion entre le programme du président Makisal le candidat Yoni Yokote la stratégie nationale de développement économique et social pour qu'on ait un seul document de référence c'est en ce moment-là qu'on a eu le PS et il a raison de dire que ce n'est pas un programme conjoncturel parce que j'ai cité tout à l'heure l'exemple de la Malaisie j'ai cité l'exemple de Singapour Singapour c'est en 60 qu'ils ont fait appel à des professeurs de la Harvard University c'est le professeur Appel Gates je crois qui avait travaillé sur ça qui avait fait une projection sur 25 ans à peu près une étude stratégique sur 25 ans pour dire il n'y a pas de ressources il n'y a rien du tout sur quoi ils se font se fonder sur les ressources humaines sur les services la Malaisie c'est le travail qui a été fait et l'île Maurice et ce qu'il faut espérer c'est que cette perspective longue qu'on a puisse être partagée par tout le monde pour ne pas qu'on le remette en cause parce que c'est c'est sur 25 ans sur 20 ans à peu près qu'on arrive à construire pour avoir ce développement économique mais il faudrait que toute la classe politique s'accorde autour des fondamentaux on peut dans les méthodes de management différer dans les approches dans les stratégies de financement on peut différer mais sur l'idée d'avoir l'ambition que Dakar soit un hub en matière médicale sur l'idée par exemple je cite ces deux projets là d'avoir l'ambition que Dakar puisse être un pôle académique universitaire de référence pas seulement pour l'Afrique mais au niveau international si quelles que soient les alternances politiques qu'ils peuvent avoir on s'accorde sur ça on peut le réussir et ça va créer des emplois et ça va être une référence pour notre pays sur l'idée aussi de se dire qu'on a une marge de progression en matière d'habitat social on a une marge parce que jusqu'à présent on a favorisé l'habitat dans les milieux urbains mais notre habitat rural doit être modernisé et que nous avons des possibilités d'y aller sous l'idée qu'il faut avoir un mix énergétique pour essayer d'avoir de ne plus avoir la majeure partie de notre énergie qui vient un peu du fioul du pétrole mais qu'on doit aller vers le solaire on doit aller vers le charbon vers le gaz pour essayer de sécuriser notre approvisionnement en énergie et notre notre approvisionnement en énergie je pense que ces idées là doivent être partagées au delà des barrières politiques pour que nous ayons de l'ambition ensemble pour notre pays en tout cas les pays qui ont réussi à le faire c'est des pays où les slogans vers lesquels on allait vous allez à Malaisie à l'époque même le chauffeur de taxi il avait le plan d'horizon et chacun tirait à cela et c'est la raison pour laquelle pour moi la dernière partie du discours du chef de l'état je me suis retrouvé là-dedans parce que le chef c'est celui qui essaye d'impulser et d'avoir un message qui galvanise son pays et son peuple et ça on l'a retrouvé là-dedans parce qu'il ne s'agit pas et il l'a dit de façon très claire en disant que c'est une responsabilité collective que nous avons j'ai l'habitude de dire quand les gens me demandent est-ce que vous êtes afro-pessimiste ou afro-optimiste j'ai dit non je ne suis ni afro-optimiste ni afro-optimiste il faut seulement être afro-responsable et savoir que notre pays c'est à nous de le développer oui en fait d'abord je tiens à préciser que en fait pour les nombreuses centaines d'entreprises tombées en faille ce n'est pas un fait banal l'information ne vient pas d'Aliouso mais du patronat sénégalais sur des bases d'arguments solides il est vrai que le BDA précisément oui il est vrai que une entreprise comme un homme vit, grandit et meurt mais la mort devient intéressante quand la cause est troublante ici la cause de la mort de ces entreprises c'est cette cause qui est troublante maintenant si le gouvernement a des chiffres il ne s'agit pas pour le gouvernement d'opposer à la mort d'entreprises la naissance d'entreprises mais d'étudier les causes de cette faillite là et d'endiguer ce phénomène franchement pas je pense que c'est la réaction la plus attendue du gouvernement pour le PSC je pense que le débat ayant pollué l'atmosphère émane déjà des acteurs majeurs du régime en place un ancien directeur de la cabine en juge du président de la République qui a participé à l'élaboration de sa politique de ses études de ses sondages a été un des premiers pourfendeurs de cette politique là est-ce le résultat d'une frustration personnelle ou bien d'arguments scientifiques réels ou pas je ne sais pas aujourd'hui quoi qu'on puisse dire au Sénégal nous avons besoin de travail organisé d'engagement c'est ce dernier qui a dit tout récemment encore que le président appelle au travail mais il ne travaille pas il fait de la politique qui est plus qu'un directeur de cabinet qui quotidiennement côtoie la plus hauteur du pays pendant un an et demi puisse le juger mieux que quelqu'un d'autre c'est un problème et maintenant pour le PS moi je vous savais moi je suis quelqu'un et je suis toujours heureux et content de voir les gouvernants qu'ils soient de notre camp ou de nos adversaires réussir des choses qui peuvent profiter au Sénégal il faut être irresponsable pour être mécontent de voir le gouvernement du Sénégal aller à l'étranger négocier obtenir des financements ou des promesses de financement pour le Sénégal moi je ne suis pas de ce genre de personne là et si on échoue Max sera le demi à le sentir moi le rural je serai le premier à le sentir le fils des pauvres sera le premier à le sentir mais en vérité il n'y a pas de quoi bomber le torse au Sénégal un emploi obligatoire lancé toujours on atteint plus que ce qu'on a cherché c'est le Sénégal qui est ainsi fait c'est la qualité du pays c'est la qualité du pays c'est le Sénégal qui est ainsi perçu je ne connais pas encore un seul gouvernement sénégalais qui s'est présenté au club de Paris ou au groupe constitutif et qui n'a pas réussi à aller au-delà des attentes à annoncer simplement pour ce cas précis il y a eu beaucoup de bruit une sorte de communication faite pour faire attendre les Sénégalais des résultats qui sont connus presque d'avance mais entre l'annonce et la réalisation c'est autre chose l'essentiel de Idrasek en passant par Agébou Soumaré le ministre des Finances Abdoulaye Diop sans jamais qu'il y ait un président présent jamais on est revenu de bruit même les pays qui sont dans une situation difficile ça c'est il ne faut pas qu'on veuille nous faire endormir avec des mises en scène nous on attend la réussite ou non du PS sur la base d'actions concrètes sur le terrain sur un suivi réel et sur aussi l'utilisation correspondant à la bonne gouvernance qu'il préconise tous les jours et qui aujourd'hui est bafouillée quotidiennement de ces ressources qui émaneront mais également des engagements qui sont pris face à ces bailleurs-là moi j'ai 39 ans je commence à peine à faire de la politique même si je suis un vieux soutien politique qui traînerait lui une décennie de gouvernement et d'experience parlementaire nous avons envie comme le recommandent beaucoup d'hommes d'être cette élite-là qui incarne la relève sous peu de temps qu'est-ce qu'on va nous léguer quelles sont les conditions qu'est-ce qu'on trouvera sur place cela est important il ne s'agit pas pour nous qu'un président vienne et soulever la poussière donner l'impression qu'il travaille alors que ceux qui prendront le pouvoir demain se trouveront dans une situation des gestions impossibles de l'état du pays et de la nation donc voilà le problème alors on a deux points à éplucher juste sur l'agriculture et les questions de bon gouverneur ce sont les deux parce que pratiquement il nous reste 10 minutes pour l'émission sur l'agriculture le président vraiment nous dresse un portrait un tableau qui est reluisant à la limite pour la campagne régionale et pour la gestion est-ce que vous êtes vous vous êtes vous êtes président de communauté rurale donc vous êtes très bien placé pour en parler comme mon collègue oui absolument lui il a vécu beaucoup plus parce qu'étant dans le bachin et mon grand frère c'est l'immédiat également je pense qu'on a tous été interpellés pendant un moment parce que les paysans ont tardé pour des raisons que j'ai évoquées tantôt à disposer des fonds mais c'était lié un peu surtout au financement de la campagne parce que moi étant très jeune je sais que la campagne la campagne à rachidière le processus débitait juste après la fin de la dernière campagne et je pense qu'aujourd'hui le changement de gouvernement enfin de ministère a réussi à apporter beaucoup de correctifs parce qu'on a apporté quelqu'un qui était un homme du serail je pense que nous tous tous les sénégalais aujourd'hui on salue l'effort qui a été fait par le dernier ministre et je pense que c'est le nom dirigeant le président de la République de voir que là il y a des manquements et j'apporte des correctifs il faut le dire il y a eu des manquements les paysans les opérateurs économiques ont râlé parce que il y avait déjà des difficultés au niveau du circuit d'approvisionnement des finances des intrants mais également de la mise à disposition des fonds pour permettre aux opérateurs de disposer des fonds mais permettez-moi de revenir sur l'agriculture de façon générale je pense qu'on a parlé de l'emploi des jeunes tantôt moi qui ai eu la chance de voyager un peu dans quelques petits pays qui il y a 20 ans à peu près était après au même niveau de développement que le Sénégal l'Espagne le Portugal mais quand ils traversent d'une ville à une autre de Madrid à Valence ou à Barcelone et s'il y a milliers de kilomètres tu vois des étendues de champs mais j'ai mal quand je quitte Dakar je passe par Tchèche je vais jusqu'à Touba ou quand tu quittes Dakar tu passes par Fatigue tu passes à Mbourg mais c'est des milliers de kilomètres aujourd'hui j'avais un ami on sait qu'il y a beaucoup de rien au Sénégal oui et j'ai beaucoup plus mal il y a beaucoup de rien au Sénégal beaucoup plus mal quand je vois qu'aujourd'hui c'est les Indiens c'est les Chinois qui viennent aujourd'hui qui vont au Walo qui vont au Salou qui vont à Touba Kouta qui sont en train d'exploiter nos terres alors que les jeunes Sénégalais sont en train de chômer il y a un véritable problème est-ce que nous devrons aujourd'hui au moment où la jeunesse sénégalaise a besoin d'emploi aujourd'hui on a un problème de suffisance alimentaire aujourd'hui on a un problème majeur de continuer à pratiquer l'agriculture sous la forme ancienne avec l'arachide qui a été toujours la culture dominante est-ce qu'aujourd'hui ce que les Indiens sont en train de faire à Rosbetio ce qu'ils sont en train de faire à Ronk est-ce que nous Sénégalais aujourd'hui nous ne pouvons pas penser que nous devons le faire je ne veux même pas que nous pouvons le faire nous devons le faire c'est là où le rôle de le président de la République est interpellé et quand il veut dans le PS faire de l'agriculture un secteur saillant je l'encourage parce qu'entre autres questions entre autres secteurs l'agriculture est en tout cas je suis très heureux de voir enfin que l'agriculture devient une priorité encore une fois après deux troisième ministre de l'agriculture ça veut dire qu'on sait maintenant à partir de 2014 ce qu'on va faire moi sur la tonalité générale c'est ça que je note c'est ça que je partage pour vous le mandat de Makissal vient de démarrer il a enfin compris les priorités il a enfin compris qu'il fallait aller à l'étranger chercher il a son PSE maintenant on démarre en sachant qu'il y aura toujours un temps de latence par rapport à la continuation de la conception etc le bilan par rapport à l'agriculture est très simple moi quels que soient les chiffres qu'on va me donner ce que je sais et c'est officiel au niveau international c'est que le Sénégal est ce qu'on appelle un importateur net de produits alimentaires madame Lignulek Diaga Wultinion c'est aussi simple que ça après on peut faire toutes les théories nécessaires les 240 000 hectares je crois de la vallée ne sont toujours pas exploités elle a promis dans son discours pour l'exploitation oui mais bon ça fait 54 ans qu'on nous promet ça ça n'est toujours pas fait on importe toujours 600 000 tonnes de riz par année ça n'est toujours pas fait tant que ces chiffres majeurs là ne sont pas corrigés et que les Sénégalais soient dans une situation de consommer ce qu'ils ont produit il y aura un problème pas plus tard que ce matin il y avait la révolte dans le wallot avec les producteurs de tomates qui ont une surprise de production que les entreprises n'achètent pas comment voulez-vous qu'un pays qui a un problème d'autosuffisance se permettent de voir pourrir de l'oignon ou de la tomate c'est un gros problème il y a une question qui n'est pas liée à l'agriculture qui est liée à l'industrie qui m'interpelle j'aimerais pouvoir en parler c'est la question des ferrailleurs 70 000 Sénégalais travaillent dans le domaine de la ferraille quand le gouvernement a pris la décision d'interdire les exportations je fais partie de ceux qui ont applaudi parce qu'on connait les enjeux parce que pour qu'un pays puisse quand même transformer et créer des emplois vous devez garder la matière première chez vous donc je me suis dit c'est une bonne décision mais puisque ces 70 000 ferrailleurs avaient l'habitude d'exporter il fallait leur donner des garanties la garantie c'est que toute leur production soit absorbée par la société de production locale même si on dit que c'est une société chinoise elle est quand même une société locale et un accord avait été trouvé entre le ministère du commerce la Someta et ses ferrailleurs une année après on se rend compte que l'accord n'a pas été du tout respecté donc on interdit aux ferrailleurs de continuer d'exporter ils ont par devers eux leur production que la Someta ne parvient pas à acheter du coup vous avez 70 000 travailleurs sénégalais qui ne demandaient rien à l'état qui se retrouve au chômage si vous voulez aussi on peut parler très rapidement de la gouvernance on va en parler d'un dernier tour alors sur la culture bon je voudrais d'abord relever quelque chose on n'était pas dans un discours bilan bien sûr on n'était pas dans un débat pour faire les bilans des deux ans de Maki parce que à l'anniversaire du 25 mars il y a eu beaucoup de plateaux qui ont été organisés et puis les Sénégalais ont pu constater que le mandat du président Maki ne commence pas mais ce mandat là a eu des résultats sur ces deux ans ces résultats doivent être poursuivis doivent être consolidés et pour en aider rapidement sur cette question là deux questions essentielles sur l'agriculture qui préoccupe les Sénégalais comme ça a été dit dans les interventions c'est le riz puisque notre pays importe beaucoup de riz ça baisse sur la balance des paiements les initiatives ont été prises parce que le premier conseil interministériel organisé ou le deuxième sur l'agriculture c'était faire l'objectif d'autosuffisance en riz en 2017 et ça a été consolidé réaffirmé par le ministre actuel qui prend en charge cette question là et le gouvernement de façon générale donc cette question il y a un plan et au niveau du PSE ça a été une annonce qui a été faite dans l'exposé du ministre de l'agriculture et tout de suite des bailleurs de fonds ont manifesté leur intérêt pour les ressources qui étaient nécessaires en 2014 pour atteindre l'objectif vers 2017 tout de suite les bailleurs de fonds ont manifesté leur intérêt donc la question de l'autosuffisance en riz est prise en charge et que le Sénégal a les potentialités pour être même exportateur net de riz et c'est l'objectif qui est visé au-delà de l'autosuffisance deuxièmement c'est la question de l'arachide parce que notre économie est telle que ça occupe beaucoup de Sénégalais sur cette question-là les annonces ont été faites dans le discours du chef de l'État et les dispositions prises on avait 6 000 tonnes certifiées ça veut dire de semences pures produites on avait 6 000 tonnes on a enclenché un programme pour la prochaine campagne agricole avoir 24 000 tonnes de semences certifiées certifiées parce que ces dernières années on n'avait que de la semence écrémées ou bien du tout venant qu'on donnait aux paysans et 50 000 tonnes ont été sécurisées sur la base de la récolte passée de semences écrémées cette fois-ci plus les 24 000 tonnes qui vont donner 24 000 tonnes sur la rachide et au titre de ces deux ans aussi disons ce qui a été injecté au niveau du monde rural parce que cette année les dernières statistiques données par le ministre de l'agriculture c'est près de 230 000 tonnes qui ont été collectées 230 000 tonnes c'est important en termes de revenus pour le monde rural et l'année dernière les paysans ont dit partout que c'est la meilleure campagne agricole qui a été menée au Sénégal c'est de l'argent qui est injecté qui sont vulnérables et maintenant au bout des deux ans aussi parlons des deux ans parlons de l'amélioration du pouvoir d'achat des Sénégalais par les 40 milliards de baisse d'impôt sur le revenu par la baisse des loyers c'est de l'argent que les Sénégalais ont pour consommer davantage très bien mais ça sort des recettes universelles le nouveau président excusez-moi monsieur le ministre je voudrais dire une chose dans le changement de mentalité dont le chef de l'état a parlé et vous avez cité tout à l'heure l'exemple des Indiens qui cultivaient tout ça c'est la perception que nous avons de l'agriculture la dévalorisation n'est pas un sous-métier c'est un métier qui permet à des gens d'être riches je cite l'exemple la dernière fois notre collègue Ali Haïdar on discutait c'était une réunion du gouvernement il disait il avait amené des plants de coco il dit mais vous ne savez pas que vous avez un hectare de plant de coco il a donné la distance qui doit exister entre deux cocotiers et le nombre de coco de noix de coco produit par an vous avez 16 millions par an il dit ça vous ne pouvez pas l'avoir avec une retête à 200 francs de noix de coco je ne sais pas pas cette mesure mais en vrai ce n'est pas perdu donc ça je pense que ce sont des mesures qui s'imposent maintenant pour l'agriculture vous savez tant qu'on va réduire notre politique agricole ou bien les chiffres sur ce plan là à la campagne c'est un problème c'est un problème aujourd'hui où je vous parle mais vous prenez le cas d'Undukuman les paysans d'Undukuman il a des bons il a déposé son arachide et parfois pour vendre cash il va à 165 francs 170 francs 175 francs s'il vend à 200 ou plus il prend un bon celui qui lui donne le bon va vendre et revenir c'est un état de fait qui est là si vous en doutez vérifiez moi je ne parlerai pas sur des bases sans vérification vous savez il faut que le gouvernement s'appuie sur encore le secteur privé j'ai eu l'honneur une fois d'avoir visité la ferme de Babadio en compagnie du premier souleman d'Endiaï dans un cadre ferme informel on revenait d'un dimanche d'une tournée j'étais fasciné par ce que j'ai eu j'ai dit au premier souleman d'Endiaï en son temps il suffit simplement qu'on ait trois Sénégalais dans chaque région comme ça pour qu'il n'y ait plus de chômage en milieu rural chez les jeunes que l'exor rural soit renversé que les Sénégalais puissent manger et à leur faim et à moindre coût je pense que c'est ce qu'on doit avoir l'arachide il faut qu'on commence à cédérer c'est quitter cela un tout petit peu c'était fait pour le français pauvre le cacao pour le français riche nous avons subi cela en vérité la production l'agriculture c'est tout à fait important que nous tous que nous comprenions on ne pourra jamais développer ce pays là générer beaucoup d'emplois sans bourser même Senghor qui est leur maître disait déjà en 1976 dans un article qui a publié dans Ethiopique un niveau spécial paru en novembre parlant de croissance et de développement en tant que littéraire il disait pour lui la croissance c'est de rien d'autre l'augmentation de la production de la distribution et de la consommation des biens économiques pendant que le développement c'est l'augmentation c'est ces augmentations là permettant l'acquisition de biens culturels et spirituels et pour moi ces productions là doivent se focaliser fondamentalement sur l'agriculture pour le cas du Sénégal si on veut avoir un développement harmonieux très bien je tenez vraiment à vous remercier je pense qu'on a eu un débat qui a été très intéressant un débat pas du tout polémique vous voulez réagir sur la question de bonne gouvernance très rapidement il faut qu'on parle des points qui n'ont pas été soulevés par le président de la république mais on en a pas non la question des locales me paraît très très importante vous l'avez déjà soulevé on n'a pas de prévisibilité non j'interpelle directement le ministère de la décentralisation nous n'avons pas de prévisibilité nous ne savons pas quelles sont les attributions de nos villes nous ne savons pas quels sont leurs budgets pour le faire play démocratique il est nécessaire que si c'est une loi qu'on la prenne si c'est un décret d'application qu'on la prenne pour qu'on sache exactement à quoi on va sur la gouvernance je soirée juste un point c'est sur la moralisation de la vie politique nous sommes en train de vivre au Sénégal ce phénomène de la transhumance qui réduite tout le monde qu'un militant de base qui n'a aucune responsabilité puisse changer de parti c'est dans la logique de la démocratie mais que des gens qui ont eu à gérer jusqu'au jour jusqu'au soir de la défaite se retrouvent dans le cas adverse sans pour autant tenir compte des considérations de morale et d'éthique nous au niveau de notre parti nous travaillons à cela j'aimerais terminer pour dire qu'on est aujourd'hui le 4-4-54 pour nous de Réoumi le 4-4-44 a été un traumatisme nous espérons qu'on n'y reviendra pas et je lance tout le bonjour à tous les militants en vérité vous savez moi le président je pouvais tout accepter de lui tout attendre de lui sauf la promotion de ces contre-valeurs là vous savez en politique il faut que les gens respectent le principe de la rotation des élites la politique n'est pas un métier si certains sont assez indignes pour ne pas préserver leurs convictions que le président soit assez fermé assez respectueux de son serment vis-à-vis des Sénégalais pour ne pas promouvoir des pratiques vous savez à l'Ouest on peut être ministre pendant 10 ans presque membre du gouvernement le 25 mars avant cela j'ai tout fait pour que Wad soit réélu pour que Maki ne soit pas président et après la défaite de Wad que je mets là à me rappeler je ne sais quoi encore pour aller me faire éviter en fauteuil au conseil ministériel de Maki Salle en changeant d'allégance politique pour devenir membre de son parti c'est inélégant détestable comme le dit Mourinho alors merci merci je pense que sur la question il y a presque unanimité sur la question je pense que autant aujourd'hui comme il a rappelé dans le discours il faut saluer la loi qui vient d'être votée sur la déclaration de patrimoine qu'il faut encourager et élargir autant il faut saluer l'initiative de mettre en place enfin l'OFNAC et lui doter des moyens autant j'ai mal quand je vois la promotion de certains comptes de valeur ce qui s'est passé ces dernières semaines je l'attendais tout sauf du président Maki Salle et je le rappelle je préfère que le président Maki Salle réussisse 40% de son PSE ça n'a pas lui assuré la réélection que d'aller recycler des déchets fonds sur la question de la bonne gouvernance je crois que des actes forts ont été posés au niveau de notre pays ce qu'on a appelé la traque des biens mal acquis peut-être qu'il faut donner la présomption d'innocence et parler de traque des biens supposés présumés mal acquis et sur la mise en place de l'OFNAC la déclaration de patrimoine je pense que ce sont des initiatives qui sont saluées et qu'il faut encourager maintenant ce qui est certain parce que je ne pense pas qu'il faut lier la question de la transhumanité avec la posture d'un message du chef de l'État là c'est le chef de parti qui intervient quand on parle maintenant de chef de parti moi vous pouvez connaître ma position parce que le 14 mars 2001 le président m'a fait appeler m'a reçu dans son bureau le parti socialiste venait de quitter le pouvoir le président Moussa Vanya Jouko venait de quitter le gouvernement il m'a appelé dans son bureau pour me proposer de travailler avec lui j'ai décliné et je lui ai dit que président moi je pense que faire de l'opposition à mon âge c'est une opportunité pour enrichir ma carrière politique et gagner en expérience c'est cette conception là que je continue à avoir cette conception vous a permis d'être ministre et d'avoir digne de l'occuper alors merci beaucoup vous permettez toujours pas de réponse vous aviez fait le engagement c'est le refusquin qui parle je vais rappeler je vais rappeler ce que j'avais dit à l'époque je vais rappeler j'ai dit qu'il y a 4 établissements ou 5 qu'on envisage de réhabiliter Aboulaï Saji De Gaulle Maria Mabba Ahmed Fall et le Britannais et j'ai indiqué que nous sommes en train de rechercher le financement c'est ça que j'avais indiqué nous avons obtenu le financement pour Maria Mabba l'appel d'offres est lancé et attribué à une entreprise j'ai fait une réunion avec les entreprises la semaine dernière pour leur demander d'accélérer les travaux et on a obtenu le financement et l'appel d'offres est lancé pour Ahmed Fall en ce qui concerne Aboulaï Saji Charles de Gaulle et le Britannais nous continuons à rechercher les financements soit au niveau de partenaires ou bien on va essayer de voir comment on peut progressivement le faire dans le budget je pense que la réponse a été donné peut-être par cette réponse parce que nous aussi nous avons fait le lycée Aboulaï Saji et on a vu que le lycée est dans un état de délabrement très renforcé pour le moment les bailleurs de fonds ont préféré privilégier le genre les filles c'est les deux lycées de jeunes filles pour lesquels on a des financements en tout cas je vous remercie en vivement d'avoir répondu à cette invitation je pense que ce débat a été très utile pour les téléspectateurs qui nous suivaient depuis 20h je vous donne rendez-vous demain lors du défilé du grand défilé qui aura lieu au niveau du boulevard du centenaire boulevard général de Gaulle alors on aura le temps de revenir en version Wolof avec le discours du président de la république le temps n'était pas permis en tout cas je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h au niveau du boulevard du centenaire